Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto comment faire des chaînons pour entraînement et pour compétition. J'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti ! Donc on va commencer avec le chaînons d'entraînement. Pour faire le chaînons d'entraînement, on aura besoin d'une brosse à cheveux, de quelques élastiques et des plinces à clé. Rien de genre d'autre. Donc je vais commencer par le brosser des cheveux. Donc moi je commence toujours par le brosser des pointes et après je monte jusqu'au temps que j'ai vu. Ensuite je vais mettre tous mes cheveux vers l'arrière. Ensuite je vais prendre un anastique et je vais faire ma croix. Donc pour ne pas que ça vous gêne, il faut bien qu'elle soit haute. Ensuite je reprends la brosse pour enlever les bosses. Ensuite je prends un dos de mes élastiques. Et je viens faire ma tresse. Donc si vous n'arrivez pas à vous faire vous-même une tresse, vous pouvez appeler un de vos parents pour qu'il vienne faire votre tresse. Mais ce n'est pas très compliqué, il faut juste prendre trois mèches et à chaque fois passer au-dessus, prendre celle qui est au milieu et la passer au-dessus, prendre celle qui est au milieu et la passer au-dessus et répéter ça plusieurs fois. Et à chaque fois changer de sens, passer au-dessus, 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 au-dessus. En fait vous prenez deux mèches et vous voulez changer de sens, vous prenez deux mèches de l'autre côté, vous changer de sens. Et à chaque fois répéter ça. Et ensuite on attache la tresse. Maintenant je vais prendre le troisième élastique et je viens enrouler la tresse comme ceci et je serre bien. Et je viens prendre le dernier élastique pour attacher l'ensemble. Ensuite je prends quelques pinces et je viens en mettre autour. Et voilà pour le chignon d'entraînement. Donc voilà mon chignon d'entraînement. Ça prend cinq minutes à faire et c'est super simple. Et si vous avez quelques bosses, vous pouvez rajouter des pinces. Voilà maintenant on va passer au chignon de compétition. Donc pour faire un chignon de compétition, vous avez déjà une brosse à cheveux, de plusieurs élastiques, de petites pinces comme ceci, de filets, des pinces à clip et éventuellement des couronnes. Donc moi j'en ai deux. C'est presque la même chose qu'un chignon d'entraînement mais il y a quelques trucs qui changent. Donc on va commencer par brosser les cheveux comme pour le chignon d'entraînement. Donc voilà j'ai fini de me brosser les cheveux. Maintenant je vais aller me laver les cheveux et faire une queue de cheval. C'est comme pour le premier chignon, ce sera la même queue de cheval. Et ensuite tu vas revenir. Donc pour faire la queue de cheval, on aura besoin juste d'un élastique et d'une brosse. Je reviens quand j'ai fini de me laver les cheveux et de faire ma queue de cheval. Donc voilà je viens de finir ma queue de cheval. Maintenant je vais prendre mes cheveux et je vais venir faire une presse comme pour le chignon d'entraînement. Je viens les séparer en trois, j'essaye de la faire la plupart possibles. Je viens prendre un autre élastique et je viens serrer. Voilà bien. Maintenant je prends un autre élastique et je viens enrouler en serrant bien fort le chignon. Et j'approche. Ensuite je prends ces pinceaux et les mettre près de l'élastique. Il ne faut pas que l'élastique s'amène. Donc je les mets de côté parce qu'on en aura encore besoin. Ensuite je viens prendre un filet. Voilà. Et je viens le mettre bien en bas. Je le tourne. Et je le retourne. Ensuite il reste un petit morceau. Donc je viens le mettre contre mon chignon. Je prends une pince. Et voilà. Ensuite je viens prendre une couronne. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Il y a une pince comme ça. Je viens la rentrer dans mon chignon. Voilà. Et l'élastique je le passe autour. Et je viens les serrer avec une autre pince. Et voilà mon chignon. Donc voilà maintenant sur la dernière étape. rajouter quelques pince s'il y a des bosses. Et voilà mon chignon est terminé. Donc voilà ce chignon prend entre 10 et 15 minutes maximum. Et il est assez facile à faire. Donc voilà la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'exposer le compteur des pouces bleus. D'activer la petite cloche. Et de vous abonner. On se dit à la prochaine. Bisous. Sous-titrage ST' 501